... Localisé au sud de la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, Grand Bassam a marqué l'histoire de la nation ivoirienne parce que première capitale de la colonie de Côte d'Ivoire de 1893 à 1900, également première commune depuis 1914. Découverte par l'explorateur portugais, Seirou d'Acosta, en 1469 et plus tard par les Français, Grand Bassam deviendra une zone d'éplantation stratégique pour la France. Afin de faire valoir leurs droits sur le site, la France, représentée par le lieutenant de Vaisseau, Alphonse Fleuriot de L'Angle et Charles-Philippe de Keharlé, conclut le 19 février 1842, un traité avec Atekeble, Dipiteur, roi des Abouré et deux autres chefs, Kouachi et Ouachia. Le 10 mars 1893 est créée la colonie de la Côte d'Ivoire avec pour capital Grand Bassam et Louis-Gustave-Benger, premier gouverneur. Ainsi donc, s'amorce la mise en valeur de la colonie avec la construction du palais de gouverneurs, le palais de justice, les maisons de douanes et de postes, de l'arrivée en 1895 des prêtres de la mission africaine de Lyon, qui créent la première paroisse chrétienne en 1896. A la suite d'une série d'épidémies de fiefs jaunes, dont la plus terrible fut celle de 1899, obligea donc les autorités à prendre des mesures conservatoires, notamment le transfert de la capitale à Aïdiamé Santé en 1900. Dès la mise en service du Warf maritime le 1er juillet 1901, d'importants travaux publics voient le jour avec le remblément des zones marécageuses, le tracé des voies et leur bitumage, les constructions des voies d'écoville pour le trafic, la construction du premier phare de la ville de Grand Bassam et l'ouverture des premières écoles laïques, etc. En 1931, l'achèvement du Warf maritime de Portboué, l'ouverture du canal de Vridi en 1950, avec la création du port d'Abidjan, sonne le coup de glas, avec le déclassement du Warf et la desserption de la quasi-totalité des maisons de commerce pour Abidjan à partir de 1951. Le développement de Grand Bassam date essentiellement de 1893 quand on a décidé de faire de Grand Bassam la 1ère capitale de la colonie Côte d'Ivoire. Grand Bassam restera capitale de 1893 à 1900. Plus de 30 ans après l'indépendance, Grand Bassam renaît en affichant de nouvelles ambitions et eut égard aux nombreuses potentialités dont elles disposent. Grand Bassam, ville cosmopolite et de brassage des peuples depuis l'époque coloniale, garde toujours sa même structure. Sa population est estimée à ce jour à près de 70 000 habitants et composée de plusieurs communautés, notamment les Abouré, les Nzema, les Bétibés, originaires du site, les autres peuples ivoiriens. Ainsi d'importantes populations étrangères, notamment les Sénégalais, les Maliens, les Nigériens, les Burkinabés, les Ghanéens. Mon maman et mon papa, ils ont venu des Nigériens pour venir pour travailler. Mon papa, il fait le commerce, il vend le dinde à l'éléphant avec le blanc à Bidjan. Ma mère, il gris à le cou avec le cracot. On commence à samedi pour faire la musique. La ville de Grand Bassam avait ce cordon littoral de près de 15 kilomètres allant de Mondoukou à Azureti. Ses nombreuses plages sableuses et surtout les infrastructures hôtelières et restaurants de haut standing est devenue la destination privilégiée des populations des agglomérations urbaines de la Côte d'Ivoire chaque week-end et lieu de vacances d'été pour de nombreux Européens. La ville est également l'un des plus grands centres artisanals de l'Afrique de l'Ouest avec plus de 500 artisans et surtout lieu privilégié des séminaires, ateliers, symposiums nationaux et internationaux. Grand Bassam aujourd'hui est un musée de l'ère coloniale. Grand Bassam, c'est une place unique en Côte d'Ivoire et occupe justement une place à part dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est une ville de tourisme. C'est le premier cirque balnéien du Grand Bassam. Tous les week-ends, c'est des milliers de personnes qui viennent à Grand Bassam. C'est une ville de l'artisanat. Le plus grand village artisanal de l'Afrique de l'Ouest se trouve à Grand Bassam. Plus de 1000 artisans. La ville historique est influencée par d'importantes manifestations culturelles dont les plus populaires sont la fête de la Bissa et la fête des générations. La Bissa est célébrée à la fin de chaque année entre fin octobre et début novembre. Elle se déroule pendant deux semaines. La première semaine est consacrée au préparatif de la fête. La seconde se caractérise par le déroulement de la Bissa sur la place publique devenue place de la Bissa, le goiseau. Au cours de cette semaine, la fête se caractérise par des déguisements, la mise en exergue des symboles de cette famille, des processions, la ronde autour de l'estrade des instruments de musique, etc. La célébration de cette fête traditionnelle est marquée par des danses et des séances rituelles, des chants satiriques et des critiques sociales destinées à peser les conflits ou les tensions au sein de la communauté. La Bissa se dansait à l'époque coloniale et les colons n'ont jamais eu d'emprise sur la Bissa. La Bissa s'affirme comme l'une des danses, l'une des cultures les plus grandioses de la Côte d'Ivoire. Parce que la Bissa a dépassé les frontières de Bassam et la Bissa draine du monde. C'est à cette occasion où le peuple s'exprime devant ses dignitaires, où le peuple s'exprime librement devant le roi. C'est à cette époque qu'on fait le bilan de la société. C'est à cette époque qu'on fait la critique sociale. La Fête de Génération est célébrée chaque lignée de Pâques par les abourils de Mossou Benigné. Elle a pour but de perpétuer certaines traditions ancestrales et afin de les inculquer aux générations à venir. Elle est célébrée par les initiés regroupés en générations subdivisées en quatre classes d'âge à savoir les atinglés, les aînés, les baoulés, les intrépides fers de lance dans les conflits, les djamians néniblés, les cadés, les djamians, les benjamés. La Fête des Générations débute d'abord à 4h du matin par le Fokwe avec l'antomblant qui libère le son originel en évoquant dans un langage poétique les éléments de l'univers avant de délivrer le message lié aux hommes. Ensuite, les hommes prennent place dans les pirogues selon leur classe d'âge, lentement et majestueusement au son des tam-tams et des castagnettes avant sur l'eau accompagnés de pirogues rapides en décrivant des cercles autour de l'embarcation principale. Après ce périple maritime, ce sera le défilé sur terre ferme selon les quatre classes d'âge autour de leur guéril ou sans flanc. Cordon littoral étroit auréolé par d'importants plans d'eau à savoir les lagumes où la digne est brillée, le fleuve et l'océan Atlantique, la ville historique appelée Quartier France est le premier noyau urbain de la ville de Grand Bassam et aussi de la Côte d'Ivoire. Notre projet sera porté par les critères 3 et le critère 4. Le critère 3 indique que le site doit être le symbole d'une tradition culturelle vivante. Le critère 4 concerne le bâti architectural, le bâti colonial. La ville est un exemple caractéristique de l'urbanisme colonial. Cela se traduit dans la ville historique par l'organisation de l'espace en zones distinctes que sont zones résidentielles, administratives, commerciales et indigènes au village Nzema. Au plan de la conception paysagère, on observe des parcelles boisées, des alignements d'arbres le long des rues principales qui donnent au paysage urbain l'aspect d'un parc aménagé, les voies orthogonales et adressées du plan colonial quadrillé influenceront la configuration des autres villes ivoiriennes et celles de la sous-région. Au plan de l'architecture et de la technologie, les principaux bâtiments présentent les caractères ci-après, édifices isolés, plans rectangulaires oblongues peu épais, pièces à double orientation, entourées de vérandas ou de galeries faisant le tour du corps principal du bâtiment, raies de chaussée surélevées, menuiseries persiennées, plafond de grande hauteur, tuiles au tol pour les toitures, toitures à deux ou quatre versants, raies de chaussée plus un ou deux étages. Le phare de Grand Bassam La construction du phare durera de décembre 1913 à janvier 1914. Il sera allumé en mars 1915. Cette tour en maçonnerie de 17 mètres de hauteur est typique à l'architecture militaire de l'époque. Elle se dresse à 1500 mètres au nord du débat à cadère du wharf océanique. Son feu blanc a éclat toutes les cinq secondes avec une portée de 18 maïs et s'éteindra en 1951. Le pont de la victoire Le pont de la victoire connu pour la marche en décembre 1949 de plus de 2000 femmes réclamant la libération des membres du PDCI RDA. Tout, tout, toutes les femmes qui se trouvent au terrain en cas de déshabiller nuit. Il n'y a pas de distinction à part quoi, il n'y a pas de ça, il n'y a pas ça. Alors là, maintenant, on commence à maudire les enfants qui commencent à faire ça. Le brin, ils sont venus maintenant, ils ont tiré, tiré avec leur bête. Maintenant, là, c'était dangéré. C'est là qu'il y a eu beaucoup de blessures. C'est là, jusqu'à trois heures, ça ne va pas au fou et venir. Quelques bâtiments dans la zone commerciale. La maison d'Aname. Son architecture est différente de celle des édifices réalisés à la même époque. Le rez-de-chaussée était occupé par les commerces et les deux étages par des logements accessibles par un escalier flanqué sur la façade arrière. Une cour de service localisée à l'arrière du bâtiment comprenant les escaliers et la cursive d'accès au hall central de chaque étage. Quelques bâtiments dans la zone commerciale. Ancien marché, maison Akilboro, ancienne banque commerciale africaine, maison Ketoury. La maison Noama. Construite dans les années 30, la maison de plan oblongue a la caractéristique particulière de ne posséder qu'une galerie ouverte sur une petite placette Carrefour. Au niveau de la zone administrative, le palais de justice. Cet édifice, le plus grand du quartier France, a été construit en 1911 pour abriter le tribunal de première instance. Il est localisé sur la venue principale de la zone administrative sur une parcelle maritime orientée vers le sud. A l'époque, il était le principal centre d'administration de la justice de la colonie. Sa longueur est de 41,30 mètres et sa largeur est de 15,60 mètres. Le palais du gouverneur. Le palais du gouverneur a été le premier siège du gouvernement de la capitale de Côte d'Ivoire. Les éléments fabriqués avec lesquels il a été construit ont été livrés en avril 1893. En effet, le bâtiment était entouré d'une véranda soutenue par des colonnettes métalliques de quatre travées sur les façades latérales et de six travées sur les façades nord et sud. La poste et la douane sont deux édifices qui ont été construits séparément sur une même parcelle bordant du côté nord le boulevard Trèche-la-Pleine. Ils ont été réalisés en 1894 avec des éléments préfabriqués importés importés de France. Structures porteuses métalliques avec remplissage de briques ourdées à la choux. Le rez-de-chaussée était utilisé en bureau pour la poste et entrepôt pour la douane. Chaque bâtiment avait un escalier droit perpendiculaire à la façade principale qui permettait l'accès à la véranda du premier étage. En 1896, une première église de petite dimension et une maison des pères sont construites. Le présbytère était construit selon le type colonial conventionnel, un bâtiment central de maçonnerie entouré sur quatre côtés d'une véranda dont l'étage était en bois. Il a été brûlé en 1899 par un incendie pour détruire le bâtiment contaminé par la fièvre jaune. À l'intérieur de l'église du Sacré-Cœur est posé un monument aux prêtres. Les premiers missionnaires qui résidaient à la mission ont été décimés par la fièvre jaune. Quelques monuments d'intérêt patrimonial. L'évêché, préfecture, ancien bâtiment des chargeurs réunis. Quelques monuments d'intérêt patrimonial Le monument à Trèche-la-Plaine, le fondateur de la Côte d'Ivoire. Ce monument a été érigé le 1er novembre 1922. Ce monument consiste à une obélisque en béton aussi solitaire et pathétique que le destin de ce jeune aventurier mort à 30 ans rongé par la fièvre jaune. Monument aux Français tombés pour la Côte d'Ivoire. Ce monument a été inauguré le 11 janvier 1914 Il s'agit d'une inscription des enfants de la France tombés pour la Côte d'Ivoire. Dans l'aspect martial du monument avec son gisant en bande, molétière et drapeau, rappelle que la plupart des Européens aux colonies étaient des militaires. zones résidentielles, bâtiments d'intérêt patrimonial, messe des officiers, ancienne école régionale, ancien hôpital. Assam de Demain est au cœur d'une tension entre ses ambitions de modernité que symbolise l'érection d'une zone franche dédiée au village des technologies, de l'information et de la biotechnologie. La voie expresse et le maintien de son riche passé constitué par l'ancien noyau du quartier France en état de dégradation avancée. Le souci de conservation guide les autorités à prendre des mesures visant à classer au rang du patrimoine mondial les monuments historiques. Nous avons donc ce devoir de mémoire, c'est un patrimoine et c'est pour cela que la Côte d'Ivoire qui veut s'appuyer sur ces fondements que sont cette tradition, mais également cette culture, mais également les vestiges de son histoire entend faire de Grand Bassam un élément important de sa politique. Nous pensons qu'une ville comme Bassam devrait drainer des touristes, devrait drainer beaucoup d'étrangers qui doivent venir s'instruire, s'informer sur ce qui s'est passé dans cette partie du monde et qui aujourd'hui continue à alimenter la vie de la Côte d'Ivoire. N'oubliez pas qu'en plus des édifices historiques que nous allons faire restaurer, il y a également un certain nombre de manifestations culturelles qui accompagnent l'ensemble. Je pense notamment à l'Abyssat, je pense aux propos carnavals, je pense à un certain nombre de manifestations culturelles et artistiques. Ce projet est un projet majeur. D'abord, c'est l'un des projets qui va de façon concrète mettre en valeur un patrimoine comme celui du Grand Bassam, un patrimoine culturel, un patrimoine historique comme celui du Grand Bassam. Donc, notre rôle consiste non seulement à coordonner l'ensemble des activités, comprenant des études, des activités de concertation nécessaires à la mise en œuvre de ce projet. La première des choses, c'était d'abord de définir le projet, le contenu du projet. Nous avons eu à cette occasion à rédiger les thèmes de référence de cette étude qui comprend, comme je l'ai dit tout à l'heure, le diagnostic, l'analyse et ensuite donner des grandes orientations à travers un plan stratégique qui permettra par la suite de mettre en œuvre ce grand projet de réhabilitation et de valorisation du quartier France de Grand Bassam qui a été la première capitale de Cardiffo. Grand Bassam est devenue la zone franche, le village des nouvelles technologies, de l'information, de la communication et de la biotechnologie. Donc, c'est évidemment une ville d'avenir. Alors, pendant que nous construisons la ville d'avenir, on ne peut pas oublier le passé et c'est ça qui est important, c'est d'arriver et c'est ça l'ambition de l'équipe municipale. C'est justement d'allier cela, d'être profondément ancré dans ce passé, de ce passé historique, dans ce passé culturel et puis nous projeter dans l'avenir. Dans le futur, les bâtiments conserveront leur morphologie et physionomie originelle. Première capitale, première commune, premier lieu de passage des missionnaires chrétiens. Bassam a quelque chose à offrir à la Côte d'Ivoire qui l'abrite et surtout au monde entier. Sous-titrage MFP.